Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre des inéquations pour se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, résoudre les inéquations suivantes dans l'ensemble des réels. Et petit a, on a 4x moins 5 supérieur ou égal à 0. Donc ici on va tenter d'isoler le x et résoudre cette inéquation en partant de ce principe. Donc la première chose à faire, c'est que l'on peut passer le moins 5 de l'autre côté, ce qui nous donne 4x supérieur ou égal à 5. Et ensuite pour isoler encore davantage le x, on va diviser 5 par 4, et comme ça on se retrouvera simplement avec le x d'un côté. Ce qui nous donne x supérieur ou égal à 5 divisé par 4. Donc ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que x appartient à un intervalle qui est compris entre 5 quarts, et notre intervalle est bien tourné vers l'intérieur puisqu'il s'agit d'un signe supérieur ou égal, et cet intervalle s'étend jusqu'à l'infini. Et l'infini qui n'est jamais compris. Donc ça c'était pour notre petit a. On passe maintenant au petit 2. On a 2x plus 9 qui est strictement inférieur à 5x moins 4. Donc même principe, on souhaite avoir tous nos x d'un côté et tous les autres nombres de l'autre côté. Donc on va faire passer le 9 du côté droit et le 5x du côté gauche. On a donc 2x moins 5x qui est inférieur à moins 4 moins 9. On aurait également pu faire la logique inverse, faire passer le 2x à droite et faire passer le moins 4 à gauche. Au final, on retombera toujours sur le même résultat. 2x moins 5x, ça nous donne moins 3x inférieur à moins 4 moins 9, c'est égal à moins 13. Ce que l'on peut faire, c'est tout passer du signe positif. Donc on va inverser le signe. Ça nous donne 3x, cette fois-ci supérieur puisqu'on a inversé le signe à 13. Dernière étape, on divise 13 par 3 pour faire passer 3 de l'autre côté, ce qui nous donne x qui est supérieur à 13 tiers. Et pour le noter sous la forme d'un intervalle, on peut écrire que x appartient à un intervalle qui est compris entre 13 tiers, qui est exclu, cette fois-ci l'intervalle est tourné vers l'extérieur puisqu'il s'agit d'un signe strictement supérieur, et qui s'étend encore une fois jusqu'à l'infini, et l'infini qui est toujours exclu. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.